Bonjour, bonsoir à tous, on continue notre aventure Yes, Your Grace, délai jusqu'au roi Fabois, une semaine. Le siège de grève nous, troisième semaine. Leur force semble faible, notre armée n'est pas très en forme non plus. Pouvez-vous voir des tours de siège au loin ? Oui, ils ont fini de jouer avec nous. Concernant les provisions, votre famille n'a pas reçu de provision la semaine dernière. Mais si, j'avais donné. Ils sont tous tombés malades. L'armée d'Athana n'a pas subi autant de pertes qu'elle aurait pu. Déserteur ou pas, personne ne mérite de mourir des mains du veau. J'espère qu'ils sont parvenus à s'enfuir. Il leur reste 2035 hommes. Ils ne sont pas ici, votre grâce. Arcs, prêt ? 1700 hommes qui leur restent. Ils se rapprochent. A l'autre rempart, allez. Et je n'ai pas utilisé mes bombes. Nous sommes assiégés. Et je ne peux rien faire ? C'est tout ce que nous avons, votre grâce. Bon sang, ils en viennent toujours plus. Nous ne tiendrons pas beaucoup plus longtemps. D'Arsbord nous sourit. Les dieux veillent sur nous. Soyez forts et vous verrez la fin de cette journée. Ouais ! Pour d'invernes. Ça, 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 ça. On a tapé l'huichou, les bombes. La bataille au pied de nos remparts durera de longues heures. Mais c'était loin d'être fini. Un déserteur. J'ai trouvé l'un des nôtres caché dans un cabanon. Sovik ? J'ai comme un air de déjà-vu. Ils sont trop nombreux. Nous n'avons pas la moindre chance de leur porter. Si vous le laissez partir, les autres préfèrent pareil. Cependant, votre armée est déjà suffisamment clairsemée comme ça. Nous avons besoin de chaque paire de bras capable de manier l'épée. Quiconque refuse de se battre pour Davern sera traduit en justice. Et oui, je suis impitoyable à ce niveau-là. Une honte. Vous avez fait ce qu'il fallait, votre grâce. Si vous vous souvenez, on l'a fait lors du premier épisode. Et on n'a pas pu balancer. Le fait d'artifice. Où en sommes-nous, général ? Nos hommes ont peur. C'est le milieu de la nuit. Et pourtant, il fait comme jour. Comme si Svarog lui-même marchait parmi nous. Les remparts sont fragiles. Ils ne tiendront pas longtemps. Et nous n'avons pas de défense solide. Nous n'avons pas assez d'hommes. Une fois qu'ils seront entrés, nous n'aurons rien à leur lancer. Pouvez-vous entendre leur chant ? Ils se préparent. Nous ferions bien d'en faire autant. J'ai rassemblé les archers des autres remparts. Ils vous attendent au niveau des remparts, votre grâce. Le drapeau blanc ? Non, jamais. Ah, et on revient au tout premier épisode. Mes frères, nous étions ensemble pendant la pire des périodes. Nous avons prouvé notre force durant moultes batailles. Et aujourd'hui encore, nous le montrerons. Hommes de courage, je vous ordonne de vous battre pour tout ce qui vous est cher. Pour Daverne. Et voilà, là c'est vraiment ce qu'on avait dans le premier épisode, dans le début de l'aventure. Que va-t-il se passer ? L'armée d'Athanas s'impatienta. Les soldats de Daverne se sont reposés lorsque cela était possible, mais tout le monde a dû rester en état. Les soldats de Daverne ne savaient pas que la bataille était presque terminée. La reine vous attend au rempart, votre grâce. Elle serait jolie. Cédanie, mère est au rempart. Elle m'a dit de l'attendre ici. Ne vous inquiétez pas, votre grâce, nous prendrons soin de votre fille. Restez au chaud, ma puce. Il me reste combien de provisions exactement ? Nos provisions ? Trois caisses. Trois caisses. Aurelia, je ne pouvais pas dormir. Athana est de plus en plus impatiente. Elle aimait ça, non ? Heureuse ou énervée, elle venait toujours ici. L'orcilia me manque tellement. J'aurais aimé la voir rire quand Cédanie a ramené. Poignardeur. Ou quand elle est devenue obsédée par ce coq. J'aurais aimé qu'elle puisse discuter avec Asalia au sujet de Maya ou de toutes les farces que sa soeur cadette a faites. J'aurais aimé qu'elle puisse rencontrer sa nouvelle soeur. Elle aurait été furieuse de prime abord, mais elle aurait fini par l'aimer avec le temps. J'aurais aimé voir ce que l'orcilia aurait pu devenir. Elle me manque tellement Eric. L'orcilia n'a pas abandonné. Elle a essayé de nous prévenir alors qu'elle était en danger. Elle a toujours gardé un oeil sur ses soeurs, même si nos derniers moments ensemble n'étaient pas les plus joyeux. Elle aurait été une forte et sage reine. Elle me manque aussi, mon amour. Tu as raison, la verne aurait été bien dirigée. Oh, j'espère que tout sera bientôt terminé. Bientôt. Nous devons rester forts. Pour elle. L'armée s'amincit chaque jour, donc le combat n'est pas encore perdu. Allez, on va donner des provisions. Ok, bon, c'est rien faire d'autre. Audrey, je vais lui dire de donner des provisions à ma famille. On a l'éthèque. Votre grâce. Soyez forts. Je vais me reposer. On va partir à la deuxième. Parti. Votre grâce. Buvez un dernier verre avec nous. Pourquoi pas. Oh, attention au poison. Et Stan, bien te joindrez à nous aussi. Oh, moi, vraiment ? C'est la fin. Prenons tous un verre. Pas toi, c'est Dany. Oh. Te voilà, ma chérie. Est-ce que ça va signer la fin de l'aventure ou pas ? Ils sont là. Eric, emmenez Sédani avec vous. Dépêchez-vous, courez vers la chambre. Maintenant, je vous rejoindrai plus tard. Atana est à nos portes. Soldat avec moi. Tout le monde. Allez plus profondément dans le château. Soldat de Daverne. Ivo est à nos portes. Il prétend que nous sommes des menteurs, des escrocs. Il prétend que nous jouons avec la magie. Il ne peut pas être plus loin de la vérité. Soldat de Daverne. Ivo, le roi d'Atana a brûlé ma fille. Et maintenant, il vient en Daverne, chez nous, pour nous faire subir le même sort. Ils veulent démolir vos portes, prendre vos femmes, prendre vos enfants, prendre tout ce qui vous appartient. Nous ne les laisserons pas faire. Pour Daverne, tenez bon. Pour Daverne, pour votre famille, pour l'Orsulia. Gardez-les dehors. Ils n'avons pas renforcé la porte. Ils sont à l'intérieur. Tenez. Ils sont trop nombreux. Protégez le roi. Votre grâce, vous devez partir. Ma famille est en sécurité dans le château. Je ne vous laisserai pas. Restez avec moi. Tenez. Udjab et Fabwin. Fabwin. Ça s'annonce mal, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas la suite, mais ça s'annonce mal. Ah, peut-être que le roi Fabwin est arrivé. C'est juste à temps. Enfin, après une tâche apparemment impossible, Daverne était victorieux. L'ordre final. Débarrassez-nous de lui. Tuez-le. Il vaut. Et voilà. Cinq mille hommes n'ont pas réussi à franchir ses remparts. À peine une égratignure. Pourquoi les dieux vous ont-ils écoutés ? Qu'est-ce que vous avez fait, hein ? Parmi tous, ils vous ont choisis. Vous. Je leur ai promis de nettoyer le monde de la magie. Quelle est cette sorcellerie ? La magie n'était pas impliquée. Ce n'était que beaucoup de préparation, de travail acharné et un peu de chance. S'il y avait eu de la magie, ça aurait été beaucoup plus facile, croyez-moi. Arrêtez de radoter. Arrêtez de tourner autour du pot. Avez-vous conclu un accord avec le diable ? Dites-moi, comment avez-vous fait ? Tout ce que je veux savoir, c'est comment vous avez empoisonné mon père. Vous pouvez arrêter vos mensonges tout de suite. Je n'ai rien fait de tel, et vous le savez. Vous et vos tours. Que les dieux vous danent. J'ai préparé un plan parfait. J'ai créé toutes les preuves possibles. La dent, le flacon, la lettre. La seule différence, c'est que... L'épreuve était destinée à désigner une personne qui vous aurait tué vous. Pas mon père. C'était donc bien vous. J'ai préparé le poison, c'est vrai. Mais je n'avais jamais prévu de tuer mon propre père. Vous avez mentionné que l'épreuve était censée désigner mon assassin ? Vous avez essayé de me tuer ce soir-là ? Rien de personnel. Ah, ne faites pas comme si c'était une surprise. Si vous descendiez de ce trône, je serais le roi de Daverne. Avec votre fille à mes côtés, je n'aurais eu aucun problème pour que les seigneurs et barons locaux m'acceptent sur le trône. Et avec les indices que j'ai dispersés, j'aurais mené l'enquête. Et croyez-moi, j'aurais bien... J'aurais été bien meilleur à présenter l'épreuve. Après le procès royal, les gens auraient été de mon côté. Quant à Atana, j'aurais eu la couronne tôt ou tard. Mais j'aurais prouvé à mon père que je pouvais passer à l'action. Et qui sait, peut-être que vos archives vous offrirez des indices pour la guérison de ma mère. Et dans ce cas, nous aurions tous été de nouveau une grande famille heureuse. Insensé, peut-être. Mais n'êtes-vous pas allé très loin pour vos proches ? Vous avez tué ma fille. Cela ne sera jamais oublié. Ça me dépasse toujours. Qu'a-t-elle fait pour le mériter ? Ne l'ai-je pas déjà assez bien expliqué ? Elle ne voulait pas m'écouter. Elle pensait que j'étais un menteur. Elle préparait des concoctions. Presque sûr qu'elle avait aussi essayé de m'empoisonner. Et son chat, il me rendait fou. Il y avait des poils de chat dans ma tasse. Mon bol, mon lit, il a eu ce qu'il méritait. Plus importante, corps. C'est elle qui vous a aidé pendant la bataille avec la Radeville, n'est-ce pas ? Elle vous a fait savoir que nous ne viendrions pas, vous donnant probablement un avantage sur la Radeville. C'est une traîtresse. Quel autre choix avais-je ? Avec Thalys sorti du tableau, vous gouverneriez Atana. Cela me semble être un motif valable pour vous, non ? Pour la centième fois, je n'ai pas empoisonné mon propre père. Je l'aimais. Il était rigide depuis que ma mère était tombée malade. Il ne faisait que prier dans sa chambre et cherchait le remède. Il me traitait comme si je n'existais pas. Vous ne nous avez pas aidé lors d'un bataille contre la Radeville. Pourquoi ? Faut-il vraiment que je réponde ? J'espérais qu'il ferait le travail pour moi. Avec vous parti, le trou ne sera à moi. Dommage que mon père n'aurait pas été là pour le voir. Je ne pense avoir rien d'autre à apprendre de vous. Vous continuez à dire que j'empoisonne Thalys, mais il n'y a aucun scénario dans lequel cela m'aurait profité. Il semble également que vous ne l'ayez pas empoisonné non plus. Aussi frustrant que cela puisse paraître, il semble que nous ne saurons jamais qui l'a fait. Oh, par les dieux, vous avez gagné. Dites-moi, Eric, comment avez-vous échangé les tasses ? Je ne l'ai pas fait. Vous êtes un fiéfait menteur. Vous me dégoûtez. Vous êtes dégoûtant. Faible, visqueux, dégoûtant. Il est tout gluant et collant. Un peu dégoûtant. Je l'ai cherché partout. J'ai remué chaque pot, même dans la cuisine. C'est ça ? Baveur, l'escargot, par pure chance. Quoi ? Sans l'escargot de Cédani, on m'aurait servi le vin empoisonné. Cédani a dit qu'elle avait remué tous les pots de la cuisine. C'est à ce moment-là qu'elle avait dû échanger les tasses. Le poison empoisonné qui m'était destiné a plutôt été servi à Thalys. Je n'y crois pas. Incroyable. J'ai été vaincu par un escargot. Tout ça, tout ça à cause d'un escargot. C'est l'œuvre du diable. Vous le regretterez. Ivo, économisez vos menaces, économisez votre souffle. C'est fini. Ivo, roi d'Atana, vous êtes accusé de l'empoisonnement du roi Thalys et d'avoir tenté de me tuer, le roi de Daverne. De trahison, de massacre de civils, de mener une guerre injuste contre le royaume de Daverne. Et surtout, du meurtre impitoyable de la princesse Lorsulia. Elle ne méritait rien de tout cela. Et en tant que tel, vous, qu'on lui coupe la tête. Laissez-le prier au cachot. Il ne mérite pas notre pitié. Pouvez-vous dire vos prières ? Elles ne vous aideront pas. Mais vous pouvez toujours espérer qu'elles apaisent votre esprit. C'est la fin. La justice ultime. Vous êtes fous de penser que cela va changer quelque chose. Atana est courageuse et fière. Mes hommes ne vous laisseront pas dormir une fois qu'ils auront appris que leur roi est mort. Préparez-vous car l'âge de la colère vous attend. Peut-être. Mais vous ne serez pas là pour le voir. Ivo, le roi d'Athana, a été condamné à mort pour ses actes. Un moment de paix. Enfin. Attendez juste qu'elle grandisse un peu. Elle ne va pas tarder à courir partout comme un petit chat. Ça ne me dérange pas, tu le sais. Au moins, il se passera quelque chose. J'espère qu'elle ressemblera davantage à Lorsulia. Celle qui nous a donné le moins de fil à retordre, petite. Oh, ne dis pas ça. Elles ont toutes été bonnes, enfants. J'espère qu'Athana n'a pas eu de problème. Tu la connais, elle s'en sortira. Comme toujours. Peut-être qu'elle nous rendra visite maintenant que tout est terminé. Il y a intérêt. Où est Sedani ? Ah, elle est là. Oh, pensez-vous que je pourrais devenir ami avec un bison radovien ? Il fera un très bon agent. Tes agents nous ont beaucoup aidés, Sedani. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Pensez-vous que cela va durer ? Tu veux dire cet horizon serein ? Hum, seul le temps nous le dira. Et je pense que ce sera la fin de notre histoire. Vous avez décidé de décapiter Ivo. Paloma, l'épouse de Thalys, ne s'est jamais remise de sa maladie. Au final, on ne peut changer son destin. Peu importe les litres de sang qu'on verse au nom de Dieu. Le successeur d'Ivo à la couronne d'Athana a traité sa défaite comme une honte. Il y a un gaspillage de ressources et a juré que cela ne se reproduirait jamais. Dans cet esprit, Athana a commencé à rassembler de nouvelles unités sous leur bannière. Nous étions à l'aube d'une nouvelle guerre. Vous avez décidé d'épargner la vie de Béran. Avec un héritier légitime et hérit faisant preuve d'empathie, les radoviens sont restés en daverne. Béran a pris la responsabilité de son peuple. Et même si les différences culturelles et culturelles se sont culturelles, se sont révélées être un défi, les nations ont cherché à voir le meilleur de l'autre. Asalia n'a jamais pardonné Eric, qui l'a enfermé dans le château et a refusé de le la laisser partir avec Maya. Elle s'est toujours éloignée de Grévenot, de son influence. Asalia n'a jamais pardonné Eric. Eric a connu de nombreuses nuits blanches. Se demandant ça, ça y allait bien. Vous étiez bien préparé pour la guerre à Ekatana. Grâce à vos défenses, Sedani a survécu aux horreurs. Les guerres récentes semblaient être un lointain passé grâce à Sedani, toujours joyeuse. Mapus, comme Eric aime l'appeler, continuez à apporter de la joie aux gens avec son attitude positive, ou continuez d'être légèrement agaçante selon le point de vue. Vous avez écouté votre fidèle conseiller lors du procès royal. Audrey a continué de servir d'averne du mieux qu'il pouvait. On n'a que un sur deux, là. La reine Aurélia a survécu. Elle était heureuse de voir la fin de cette horrible guerre. Elle continue à soutenir Eric dans ses défis à venir. Vous avez tenté votre chance avec le rituel, mais ces complications vous ont obligé à vous arrêter à mi-chemin. La bataille avec Ekatana porte un véritable coup à la santé d'Eric. La princesse Lorsulia II a apporté beaucoup de joie dans la vie d'Eric et d'Aurelia. Bien que le roi Eric n'ait pas eu d'héritier au trône, il était heureux que sa famille ait accueilli un nouveau membre. 4 sur 5, donc on aurait peut-être dû avoir un fils. Vous avez dépensé plus d'or que n'en détenez votre trésorerie. Mener la guerre n'est pas une mince affaire. Les coups étaient élevés et finalement, Eric a été contraint de demander de l'aide à la banque. En fait, même les rois ne peuvent qu'entre leurs ignobles combines. La banque de Florentini avec un groupe de mercenaires a conquis d'averne sans grande résistance, récupérant leur argent et les intérêts. Mais c'est une autre histoire. Et voilà tout. Jusqu'à ces derniers instants, le roi Eric n'a jamais cessé de regretter certains de ses choix. Souhaitant pouvoir inverser le temps pour changer au moins certaines de ses décisions. Merci d'avoir joué. Votre grâce. Donc voilà, on a quand même une conclusion par rapport à cette aventure. Alors j'espère que cette aventure vous a plu. Je ne pense pas relancer une deuxième saison. Parce qu'on pourrait relancer une deuxième saison avec de nouveaux choix. Mais on ne le fera pas. Sur ce, j'espère que cette saison vous a plu. On a été jusqu'au bout du jeu, jusqu'à ces choix. Et vous voyez que la fin peut être différente. C'est vraiment une question que je me pose aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et un autre jeu commencera bientôt. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada